Maître Goldnadal, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes avocat franco-israélien, juif de combat, c'est ainsi que vous vous définissez. Président de l'association France-Israël, j'imagine que les images qu'on a vues cet après-midi dans Paris avec cette manifestation pro-palestinienne qui a dégénéré, qui était interdite à l'origine, vous inquiète ? Oui, enfin ce qui m'a beaucoup inquiété, c'était la semaine dernière, lorsque certains membres de ce cortège pro-palestinien étaient allés devant deux synagogues pour crier mort aux juifs. Ça, c'était inquiétant. En termes d'image, je m'interroge, qu'est-ce qu'on recherche ? Qu'est-ce que recherche des manifestations pour la cause palestinienne quand on voit des barbus islamistes, des femmes voilées vociférantes, des voyous de banlieue qui jettent des pierres, qui brûlent des drapeaux israéliens ? C'est comme ça qu'on essaye de promouvoir une cause palestinienne que l'on veut pacifiste. Enfin, ce n'est pas de mon affaire tellement de réfléchir à la communication des pro-palestiniens, mais je suis un peu... Au contraire, j'imagine que ça vous ravit d'une certaine façon. Non, ça me perçoit... Ça les discrédite. Ça me perçoit effectivement qu'en réalité, ce sont des soutiens du Hamas classé terroriste, non pas seulement par Israël, mais par le monde entier. – Beaucoup d'autres manifestations, vous parlez du monde entier, un petit peu partout aujourd'hui, notamment à Londres, énormément de gens, dans le calme. Ça a dégénéré à Paris parce que la manif était interdite. Est-ce que vous, vous y voyez une forme d'antisémitisme ? Ça a été une des grandes questions évoquées ces derniers jours, ces manifestations-là. – Non, le fait, très clairement... – On a vu des drapeaux israéliens volés, c'était très marginal même. – Oui, oui, oui. Enfin, écoutez, le fait de manifester pour la Palestine n'est pas consubstantiellement antisémite. Par contre, quand on crie mort aux Juifs, lorsqu'on dit Israël nazi, effectivement, là, on est antisémite. Mais vous savez, on n'est pas forcément antisémite quand on est anti-israélien, mais ça aide. – On va parler de la situation en Israël. Vous rentrez d'Israël. Vous y étiez encore il y a trois jours. Il y a quelques minutes, Laurent Fabius a quitté la table des négociations. Il était avec Netanyahou, le premier ministre israélien. Sa médiation n'a pas fonctionné. Netanyahou a été très ferme. Nous allons investir Gaza avec une opération terrestre. Est-ce que c'est une solution pour l'israélien que vous êtes, vous aussi ? – Non, mais attendez. D'abord, je me permets de vous rappeler. Bon, il a fini par Netanyahou. Je ne pense pas que les chèques viennent de Netanyahou. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a quelques jours, Israël était pour cesser le feu. C'est le Hamas qui a refusé de cesser le feu et qui a envoyé des bordés de missiles sur Israël. Donc, il n'y a, je ne crois pas du tout, qu'on arrivera à une solution politique en faisant… – Vous y croyez encore, à une solution politique ? 350 morts depuis… – Non, mais je veux dire, je ne crois pas du tout à une solution politique dans cette guerre contre le Hamas. Israël ne veut même pas éradiquer le Hamas. Israël veut faire cesser durablement la pluie de missiles sur sa population civile. Les buts d'Israël sont modestes parce que, sauf à investir à nouveau Hamas, ce qui serait un bain de sang et qui, finalement, ne donnerait pas non plus durablement quelque chose, il n'y a, c'est triste à le dire, mais c'est comme ça, rien à faire. Donc, Israël ne veut même pas, encore une fois, casser le Hamas. Israël veut la paix à sa frontière. – Merci, Maître Goldadel, d'avoir été notre invité en ce 19 juillet. Je rappelle que vous êtes notamment président de l'association France-Israël. – Merci.